Sénégal Live Sénégal Live Sénégal Live Nous vous remercions à vous de la présence de la politique et à vous de la présence de vos émissions politiques. Aujourd'hui, nous avons un émission de la politique qui est là qui est une femme de la famille qui est à la famille de l'Anna Binko Sokla, qui est à l'imam Kanté. Laissez-vous parler de Sénégal Live. Sénégal Live et vous de la famille, je vous remercie de la famille et vous de la famille. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons appris le nom de l'imam Achmadou Maktar Kanté. Un écrivain qui a été écrivé. Nous avons appris le nom de l'imam sur Jumabu.e. Il est en train de le nom de l'imam qui a été écrivain. Il a été écrivain. Il est en train de savoir l'actualité. Il est en train de dire qu'il a été écrivain. Il 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 a été écrivain, Il a été écrivain. Il faut le décès. Mais il est de toutes les réponses defendants. Il n'a même pas des emplacاتies. Tu n'as pas nationalité. D'autres ép resterontes répondues pour que tu devas accueillir le Pro opened ou faire les textes de la lumière. C'est ce que j'ai fait pour la société de Médine. C'est ce que j'ai fait pour la société de Médine. C'est ce que j'ai dit. J'ai déjà fait ma page Facebook pour parler de tout ce qu'il y a sur le Sénégal et le Sénégal. Quand j'ai écouté le bureau de Pétrole, j'ai appris une plateforme à Yannamard. Ils m'ont appelé Ali Oussane et Koss M23. Ils m'ont appelé Abdurrahman Sow. Ils m'ont appelé une plateforme citoyenne. Ils voulaient vraiment venir. Je vous remercie. Ce n'est pas un combat politique. Je ne suis pas venu pour combattre les droits ou les pouvoirs. Je ne suis pas venu pour combattre les droits ou les pouvoirs. Ils m'ont appelé les droits ou les gaz. Ils m'ont appelé tous les problèmes de la société. Et ils m'ont appelé les ressources naturelles. Ils m'ont appelé beaucoup de pétrole et de gaz. Ils m'ont appelé beaucoup de pétrole. Mais ils m'ont appelé beaucoup de petits risques. Ils m'ont appelé tout ce que j'ai rejoint. Ils m'ont appelé sur le Sénégal. Ils m'ont appelé tous les articles pour leur leur donner le droit à l'environnement. Les ressources naturelles. C'est ce que j'ai apprécié sur la plateforme citoyenne. Nous savons qu'il y a une position avec des imams ou des kilifs dîners. Nous n'avons pas voulu sortir de leur position. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait et qui ont fait. Qu'est-ce qui t'a motivé carrément d'encourager et défendre tes idées? C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'euros d'Islam. Il y a souvent des positions de principe au moins. Rien qu'il appelle à une gestion saine des ressources naturelles. Mais rien que cela est bien. Il faut qu'on peut sortir de l'Oumé. Rien qu'on parle de l'Evangile. Pour qu'on parle d'Evangile et qu'on parle d'Evangile. Il faut qu'on parle des Hadiths. Il faut qu'on parle de l'Evangile. La question est ce qu'on a fait pour l'équité et justice. Ce qui est dans les hadiths, personne ne sait plus. Ainsi, on ne le sait pas, on se demande qu'il y a des choses. Ça n'a pas été pas dans le reste de l'Islam. Maintenant, on a l'humour de l'Islam. Il y a beaucoup d'autres de l'humour, qui n'ont pas le cas du tout. Mais ce que tu fais, c'est la vérité et la vérité. Ce que tu veux, c'est la vérité et la vérité. Mais je pense que ce que tu veux, c'est la justice et l'équité et la bienfaisance. Je suis là pour moi et les deux, et les autres, et les autres, pour que personne ne le connaisse pas ou que personne ne le connaisse pas. Ce que tu sais, c'est une plateforme d'art qui est la première fois, vous avez fait votre dénoncer. Que vous pouvez vous parler de votre discours? Oui, ce que nous avons fait de la réunion, nous avons fait une conférence de presse. Nous expliquons notre démarche. C'est parce qu'on a dit que c'est une plateforme citoyenne et l'art de l'art. Tout le monde sait que ce qu'il y a de l'art. C'est le syndicat, le mouvement de femmes, le mouvement de jeunes, l'association culturelle, l'association imam, le diangou, le parti politique. Tout le secteur est venu dans le secteur parce qu'il n'y a pas eu l'état du Sénégal. Et l'état du Sénégal, c'est que tout ce que nous devons faire. C'est parce qu'il n'y a pas de soucis qu'il est venu. Il n'y a pas de soucis qu'il n'y en a pas de soucis qu'il n'y a pas d'épreuve. C'est cela que nous avons appelé une réunion. Et nous avons dit que ce qu'on a fait, c'est clair. Il n'y a pas d'inconnu la politique. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconnu la politique. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconnu la politique. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconnu la politique. Donc, il n'y a pas d'inconnu la politique. Le président de la République est le premier responsable, gardien de la conscience et gardien des ressources du pays. Donc, nous devons dire ce qui est le premier responsable. Est-ce que le Cahito n'a pas été dans le cadre ? C'est ce qui a été le charcuter. C'est ce qui a été le charcuter. Il a dit qu'il faut que tous ces dossiers prennent la justice. Parce que quelqu'un ne leur dit pas. Il faut que les dossiers prennent la justice. Donc, nous devons dire que tous ces documents prennent la justice. C'est ce qui a dit que nous sommes responsables. On est responsables, nous devons aller à la personne ou à la personne. Nous devons dire que tous ces dossiers prennent la justice. Nous devons dire qu'ils ont été libérés depuis des années. Ce n'est pas seulement les films de BBC, mais ils ne sont pas seulement les films de BBC. Nous devons dire que le régime n'est pas le plus. Ils n'ont pas signé que tous les dossiers prennent, donc nous devons dire que nous devons voir leur position. Nous devons dire que nous devons sélectionner, que nous devons se faire battre. C'est faux. Le troisième objectif, c'est le premier objectif, c'est qu'on a signé le plus gros sénégal. C'est l'intérêt Sénégal. Ils s'étattent une procédure, qui peut-être soper. Le premier objectif, c'est qu'il s'agit de comment le Sénégal. On a un petit peu de pétrole et l'exploité, mais on a un petit peu de pétrole. Mais on a un petit peu de pétrole, mais on a un petit peu de pétrole. Il y a un petit peu de pétrole, mais aussi un petit peu de pétrole. On est en train de parler de justice. Donc, c'est notre objectif. Notre démarche est pacifique. Rassemblement et des forums sur le Sénégal. Nous en parlons tous les milliards, 6 000 milliards, 10 milliards. C'est le budget du Sénégal deux fois. Deux fois. C'est ce que le Sénégal a besoin pour le faire. C'est ce que nous sommes intéressés. Mais nous sommes en rassemblement pacifiques. Nous n'avons rien à récupérer. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence. Nous n'avons rien à faire. Il y a une répartition de Timis et Alune Sale. C'est un reportage BBC. Il y a une grande partie sur les plateformes. Il nous a dit que le début de notre société a dit. Il nous a dit qu'aujourd'hui, il nous a dit qu'allons dénoncer ce qui est dans le bureau du pétrole et du gaz. Pourquoi est-ce que vous avez dit que les milliards ne sont pas d'aider à plus? et Franck Timis, qui ont été en train de dire ce qu'on a dit? Oui, c'est vrai. Quand on pose la question, on va dire que c'est ce qu'on a dit. Si on a entendu, on a dit que l'on a dit. Abdoune Baye a dit beaucoup de choses. Et Diallo. Il a dit beaucoup de choses. Donc, il ne peut pas dire que c'est juste que c'est que c'est possible. Mais il est en train de dire que le film est un déclic. Ce qu'on a dit, c'est un peu de mal. Et c'est ça, c'est ça. C'est un peu de mal. Par contre, si les médias sortent, ils sont plus d'entendus. Donc je peux comprendre le fait que les Sénégalais sont plus sensibles au BBC. Ce n'est pas parce qu'il y a des affaires étoubables. Mais c'est parce que comme médias, si on respecte cette affaire, il n'y a pas de parti politique, il y a des affaires étouffées. Donc les affaires étouffent. Et comme tout le monde est dans la salle, tout le monde est dans les réalistes, etc. Donc effectivement, on doit faire plus de justice pour qu'il n'y ait plus. Aline Salle, nous ne pouvons pas établir. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, Maki Salle. Comment est-ce que vous avez posé votre position ? Pour moi, il n'y a pas d'accord. Parce que déjà, le risque d'être pris au nom des frères, dans la banque de l'Etat, des milliards de Sénégalais, qui sont en train de faire des affaires. C'est pour moi qu'il n'y a pas d'accord. C'est pour moi qu'il n'y a pas d'accord. D'ailleurs, même ONG, qui est simple, ici, il n'y a pas d'accord. C'est bien pour éviter des conflits d'intérêts. Donc, au niveau d'un état, tu n'as pas beaucoup de pouvoirs. Comme nous l'avons dit, le budget, il n'y a pas d'accord. 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 Maintenant, ce qui est fait, c'est un risque. La preuve, c'est que je ne sais pas, quand je n'ai pas d'accord, c'est que c'est un risque. Parce que, il n'y a pas d'accord. 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 Mais, c'est que ça pose un problème. Ce n'est pas un discours républicain. Donc, c'est ce que je veux dire. Parce que, si on t'en a un peu de mon frère, c'est que je ne sais pas, c'est ce que je veux dire. Je me demande, est-ce que je me demande des leçons de parler de Karim Ouad et Aboulaye Ouad ? Ils ont l'attraîné. Ils ont l'attraîné, ils ont l'attraîné, ils ont l'attraîné, ils ont l'attraîné. Ils ont l'attraîné, ils ont l'attraîné. 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 Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Parallélisme des formes. Donc, je ne dis pas qu'Ali Moussaal n'a pas l'attraîné. Mais, comme tout le monde a l'attraîné, c'est pour plusieurs raisons. Donc, maintenant, le dossier, c'est qu'il y a de la justice. Le Président de la République aussi, a dit que le contrat pétrolier est tout le temps que le Président de la République a dit que il y a des contrats et il y a des contrats dans la République. Est-ce que vous pensez que vous n'auriez pas l'attraîné? Oui, j'ai l'attraîné. Parce que c'est vrai. 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 Donc, c'est vrai que c'est un combat islamique et un combat de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut les appeler à la responsabilité et respecter les biens publics. Tous les uns. Surtout le président qui était le plus exemplaire qui devait être une question exemplaire. Mais il m'a dit J'ai approuvé le discours de la citoyenneté et je suis content que j'applaudis au discours de la citoyenneté. Le Président nous invite à la citoyenneté. J'ai commencé à parler de ce que j'ai dit mais j'ai dit à la condition que le pouvoir lui-même soit exemplaire et impulsé. Donc les questions humaines ne sont pas posées. Je n'ai pas besoin d'un côté ou d'un côté. Mais j'ai déjà fait la sortie. J'ai déjà fait la sortie et il y a beaucoup de choses que j'ai dit et qu'il ne semble pas que les affaires soient l'air. Quelle est votre plan d'action? Pour l'instant, notre plan d'action est de la sensibilisation. Il y a une page Facebook. Il est adhéré depuis chaque jour. Il y a des pétitions circulées. Il y a un plan d'action. Il y a une rassemblement pacifique. Il y a une place de lobby. Il y a une parole au peuple. C'est important de l'écouter. Parce qu'il n'y a personne d'écouter. Il y a des forums dans les quartiers, les communes, les régions. Selon que l'information est donnée, on va s'ajuster. Ce qu'il faut, c'est qu'on évaluer. Par exemple, il y a un ministre de la justice. C'est ce qu'il y a des informations. Donc, on va s'ajuster par rapport à ça. Pour cela, on va surveiller de très près maintenant. Cette information-là. Il s'agit d'un procureur. Il s'agit d'un dossier. Il doit tous les étudier. Il doit être étudié. Il doit être déroulé son plan. Il s'agit d'un bénéfice du doute. Il s'agit d'un démentier des détracteurs. Il s'agit d'un bénéfice du doute. Il s'agit d'un bénéfice du doute. Il s'agit d'un démentier. Nous, en ce qui me concerne, c'est vrai que je ne peux pas contrôler les éléments. Mais nous, il s'agit d'un bénéfice du doute. La preuve est de la justice. Nous n'avons pas voulu aller encercer à l'Unisale. Dès bien que nous ne nous devions démissionner. Il y a des conférentes de presse. On n'a même pas demandé qu'à l'Unisale démissionner. Pour nous, la question de fonds doit être démissionné. La question de fonds est de la contraire. Est-ce que c'est dans l'intérêt du Sénégal ? et que donc c'est le Président de la République qui est le premier responsable qui doit s'expliquer par rapport à cette question-là et qu'ils aient tous ce qu'ils ont fait depuis Abdel Aïwan. Donc, pour nous, je n'ai qu'un bénéfice de doute, même si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de problème avec lui, parce qu'ils ont fait le film. Ça a été prouvé clairement que nous avons joué plusieurs fois pour participer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, si il est venu, il a dit qu'il n'y a pas de problème. La preuve, la preuve, pour la propre presse de son pays, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mamour Ibrakan a invité au dernier moment où il y a eu, devant la presse de son propre pays, est-ce qu'il y a une tribune plus digne pour pouvoir exprimer ça ? D'autant que nous sommes en politique maintenant. Maintenant, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème ici. Quand il y a eu des États-Unis, il n'y a pas de problème ici, dans une radio que tout le monde respecte. C'était là, c'est une occasion formidable d'aller s'expliquer. Au dernier moment où il y a eu, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ma petite. Il n'y a pas de petite. C'est ce que je faisais de la petite. Si elle est la petite, il y a une petite petite petite. Si elle est venue, elle est venue à une petite. Elle est venue à la petite. Elle est venue à la petite. Elle est venue à l'aise de l'affaire de malédiction. Mais, elle a une pétrole qui a une pétrole. Si elle est venue aux pays du Golfe, les gens qui sont venus à la pétrole, il n'y a pas de ressources. Et aujourd'hui, il y a pétrole et gaz de qualité mondiale. Il n'y a pas de ressources. Donc, aujourd'hui, le Sénégal doit être les plus riches des Arabes saoudites. Je l'ai dit, si elle est venue au Sénégal ou à l'Afrique. Mais, aujourd'hui, l'immigration, elle est venue aux cartes de séjour. Il n'y a pas de ressources. Donc, si elle a une malédiction, elle est venue à l'aise. Parce que si elle est venue à l'air, si elle a une pétrole, si elle a une pétrole, si elle a une pétrole, elle a une pétrole, parce qu'elle a une démocratie, une transparence, parce qu'elle a une répartition, et qu'elle a une estime de soi et de leur pays. Donc, nous, le combat est là. Au lieu de faire peur aux gens, et qu'ils devraient faire la pétrole. Au contraire, le combat doit être pour en arriver là. Parce que l'impact c'est une pétrole, parce qu'elle a une bonne manière de dire qu'elle n'a plus à la peau, mais elle est en train de se faire reconnaître. Comme ceux qui ont déjà lacèdés, c'est que le combat n'est pas une rien. Parce que l'il dit diese. C'est le plus important pour les mafias. Les mafias vont venir ici. Donc dès que le Sénégal sait qu'il n'y a pas de pétrole, c'est le fait que le Sénégal est en train de se dérouler et qu'il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole et de gaz. Il n'y a pas de pétrole et de gaz. Il y a plus de pétrole. 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 Il n'y a plus de pétrole. Est-ce qu'il manque de volonté de l'indépendance à nos jours? Oui. Il y a plus de pétrole. Il y a plus d'exploitation. Il y a plus d'exploitation l'or de sa douleur. Il y a plus d'exploitation. Mais il y a plus d'exploitation. Nous avons tous les jours. L'ité, nous avons faits de leurs rapports. Il faut faire des milliards. Il a aussi des fonds locaux. Il a un vrai fonds. On a tous les mairies et les communes. Ils n'ont pas besoin de rien. C'est un peu comme ça. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un lieutenant-colonnel qui a un réuni qui est dans le danger. Les lieutenant-colonnel qui a un seul tenu devraient sécuriser le réuni. Il y a un exemplaire. L' lieutenant-colonnel qui a eu l'air d'un parc qui a été exploité, il y a un peu de problème. Les Chinois ne le sont pas. C'est dangereux. Ils font attention. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un combat contre le président, ce n'est pas un combat pour Sonko, ce n'est pas un combat pour Aline Baye. C'est un combat pour la stabilité du pays et pour le bonheur du pays avec ses propres ressources gérées de façon responsable et sécurisée. C'est ce qui est le combat. C'est ce qui est le combat. De 1960 à nos jours, il n'y a pas de manque de volonté. Il n'y a pas de manque de volonté. Il n'y a pas de manque de volonté. Il n'y a pas d'une touche particulière. Est-ce que vous avez apporté le Sénégalais ou l'Ascan ? Oui, parce qu'il n'y a pas d'élite politique. Il y a des élites qui ont des intérêts. Tout ce qu'on a fait, c'est que l'Etat France dit et l'Etat France dit. Ce qu'on a fait, c'est que les experts nous apprennent. Les banques mondiales FMI nous apprennent à parler de l'enseignement et l'enseignement. Nous sommes volontaires. Pour des générations, ça va être problématique. Donc, les gens qui ont dit nous avons appris leurs intérêts étrangers. Il y a des droits. La démocratie n'est pas. Il y a des droits. 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 Mais ce que je pense c'est le présent. Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait. Par contre, je suis responsable à partir de maintenant. et je m'engage maintenant. Si nous avons parlé à Aline Salle, c'est qu'il y a des droits. Il y a des droits. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas d'autre à dire que le président vous l'aborde. Mais Aline Salle aussi. Est-ce qu'il doit qu'il doit y avoir des droits dans les droits de consignation ou vous n'avez pas d'autres droits ? Pour moi, c'est ma pensée. Je n'ai pas d'autre à Aline Salle parce qu'il n'y a pas de l'étude. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de respect pour le peuple. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de respect pour le peuple. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de respect pour le peuple dans l'enquête. mais il a dit qu'il n'y a pas de respect pour le gouvernement. Il a dit qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Il ne faut pas commencer à faire ça. Il ne faut pas que les gens ne sont pas émotifs comme nous. Mais c'est la première fois qu'il a démissionné. Il a dit qu'il ne faut que je ne sais pas qu'il n'y a pas Il a démissionné. Mais nous, nous ne pouvons pas nous ne savons pas que nous, nous ne pouvons pas expliquer. Donc, Aline Salle peut prendre un exemple. Mais même Sénégal, un ministre de Ouad, le sec, mais quand il a dit qu'il a démissionné qu'il est en cours c'est un exemple. Voilà les bons exemples qui ne le prennent. Donc, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons les forcer. Nous ne pouvons le faire à quel titre. Donc, mais, encore une fois, Aline Salle, ce n'est pas le problème parce qu'on ne le fait pas à tout de suite. Pourquoi? Les contrats et les concours? Les citoyens sénégalais connaissent que les milliards ont été attaqué. Même si elle ne le démissionne, est-ce qu'elle est responsable de la victoire ou est-ce qu'elle est tout simplement? C'est ce que je dis je ne vais pas dire ce qu'on doit faire. Il faut savoir ce qu'on doit faire. Mais comme je disais que Aline Salle n'est pas le président et qu'il 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 n'est pas le président. Voilà. Il n'est pas le président et qu'il n'est pas le président et qu'il n'est pas le président. Mais déjà, il y a eu une avancée parce qu'au départ, il me semble que le gouvernement n'a pas dit qu'il n'a pas le droit mais maintenant, les pays européens sont tous les membres. Donc, même si les gens en général africains ne respectent leur peuple ils ne sont pas les droits qui ne sont pas les droits. C'est ce qu'ils ont déjà pour moi. Parce que normalement vous les connaissez que le peuple n'a pas le droit pour vous dire qu'ils ont le droit et qu'ils ont le droit et qu'ils ne se font pas pas de pression à leur intérêt. Donc maintenant, nous ne le dictons pas le président. Il a fait tous les échelons de l'État donc il est là et il a signé le contrat mais c'est que nous devons demander C'est un piège pour nous dans notre combat parce qu'on est maintenant démétrées. Au Sénégal, vous savez ce qu'on veut maintenant. Le président n'a pas été obligé de le faire. On est maintenant au Sénégal. On va au fond du problème. Jusqu'où vous êtes prêt à y aller? En tout cas, pour ce qui me concerne, aller jusqu'à ce que qu'on soit sûr qu'il y a des mécanismes, des dispositifs garantis par la Constitution et des réglementations et des courils, qui ne sont pas tous les pâturés. Je ne vais pas aller dans les détails. Si vous connaissez les ressources naturelles, y compris le pétrole, le zircon, tout ce qui est exploité, il n'y a pas d'accord. Il peut y avoir un mécanisme de gouvernance pour qu'on s'occupe. J'ai vu que mon combat est là. Parce qu'au-delà, je n'ai pas de combats. Je ne fais qu'un combat pour que il soit stable et qu'il soit en ressources. C'est ce que nous devons mettre en place avec des lois. Si quelqu'un doit faire des lois, l'enquête n'a pas d'accord. L'enquête n'a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Est-ce qu'on doit renforcer? Est-ce qu'il y a un combat en sécurité ? C'est une société civile. Depuis deux ans, ils demandaient de le faire. Personne ne les a pas. C'est ce que nous soyons. Il y a des problèmes de la société civile. Je suis allé en train de les voir avec les partis politiques, les syndicats et les associations. Ils veulent voir ce qui est fait. Il a été rafait, s'il s'est mis, s'il s'est mis, c'est toujours le temps. Maintenant, je vais vous faire ce que je fais. Si vous êtes venu à l'école, vous avez tous les présidents de l'école, vous avez pensé à cela? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Tout le monde sait que l'IGE est une loi qui s'est organisée. L'IGE est s'enuie de faire une enquête et le Président Saint-Olenko. Parce qu'il a fait la lettre de mission. Donc maintenant, l'IGE est en train de faire une enquête et le Président Yekoukou. Il ne peut pas le faire. On a fait une enquête dans leur bureau. On ne l'a pas fait. Parce que l'IGE est le Président, ils ont fait un rapport. C'est ce qu'on ne sait pas. Donc vraiment, c'est grave. Maintenant, l'entourage le Président a fait un rapport. J'ai entendu le rapport depuis 3 ans. Donc, il paraît qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas une justice. Je ne peux pas me trancher. Je n'ai pas la possibilité d'interviewer l'IGE, d'interviewer le Président. Mais pourtant, en tant que citoyen, je suis consciente que je n'ai pas l'inquiéter. On est tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. La justice, c'est ce qu'on a fait. C'est un procureur de la République. Est-ce qu'on peut saisir ou le ministre de l'Intérieur pour s'assurer l'enquête ? Est-ce que vous avez confiance en lui ? Qu'est-ce que vous attendez au procureur de la République ? Pour nous, c'est une victoire citoyenne. Et de gouvernance. C'est une réponse à une demande citoyenne. Le ministre de la justice, pardon. C'est déjà pour nous une première victoire. Dès le départ, on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de place à Dieu et qu'il n'y a pas d'accord. C'est une première victoire déjà. C'est une réponse à une demande citoyenne de justice. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. C'est une justice. Le procureur est obligé. Selon la loi, il est chargé de défendre les intérêts de l'Etat du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff aussi ? Non, il ne peut pas s'assurer. Il n'y a pas d'argent. Il y a des ministres de la justice, et le procureur de Cézéro. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut mettre la pression citoyenne pour que le dossier, effectivement, nous le diligenter. Nous avons des avocats sur notre plateforme. Etc. Ils vont nous dire les procédures comment faire pour que le dossier soit terminé. Mais on va leur montrer ça. Il y a un dossier qui a été diligent. Le dossier de Khalifa Salle a été créé. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Si quelqu'un partait de Khalifa Salle, il ne prendrait pas un milliard pour se dérouler. Il n'y a pas d'argent. Nous sommes d'argent. Il nous semble nous devons nous dérouler. En ce moment, nous ne pouvons nous reculer dans ça. Si on veut reculer dans ça, il devra la façonnée. pour que l'affaire soit prête. Il y a des milliards. Il ne peut pas comparer avec Khalis l'affaire du pétrole. Il y a des choses qu'on parle. Donc, dès que le Sénégal a été prête, il y a des pétroles, il y a des pétroles qui sont prêts pour les pétroles. Il n'y a pas de pétrole et gaz. Si on a des pétroles, on a des pétroles plus tard. On a des pétroles plus tard. C'est vrai que nous sommes prêts à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Est-ce qu'il manque de volonté de l'indépendance à nos jours? Oui. Il y a des recherches sur le pétrole mais il y a des risques. 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 Mais personne ne peut pas dire. Il y a des risques. Il y a des milliards. Il y a des risques. 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 Tout ce n'est pas pour ça. Il y a des risques. Il faut juste sortir des risques. Il y a des risques pour le pétrole. Il y a des risques pour le danger. On sait qu'ils sont émergés pour les rions. Il faut sécuriser les rions. C'est un combat pour la stabilité du pays et pour le bonheur du pays avec ses propres ressources, gérées de façon responsable et sécurisée. C'est un combat pour la stabilité du pays et pour le bonheur du pays avec ses propres ressources, gérées de façon responsable et sécurisée. De 1960 à nos jours, il ne se rend pas compte. Il ne manque de volonté pour nous. Il ne faut pas sortir de cette manière. Quelles sont les touches particulières qu'on a apportée au Sénégalais ou à l'Assemblée ? On ne peut pas sortir de cette manière parce qu'effectivement, il y a une élite politique qui est certaine. Les élites politiques ne sont pas vraiment intéressantes. Ce qu'on a fait est que la France a besoin et qu'on a besoin. Ce qu'on a fait, c'est tous les experts. Ils ont conseillé de ce qu'on a fait. des banques mondiales FMI qui ont dit qu'ils ont dit l'enseignement structurel, l'enseignement ils sont volontaires pour les qualités d'enseignement, pour des générations ça va être problématique donc ils ont dit qu'ils ont dit ils ont dit leurs noms et leurs gâtes ils ont dit qu'ils ont dit des intérêts étrangers il y a des douleurs, démocratie n'est pas la transparence, ils ont dit qu'ils 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 ont dit ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient des jeunes sénégalais, ils ont engagés politiquement ou citoyennement ils ont dit que les problèmes ont dit que ces problèmes ont dit qu'ils 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 ont dit la gestion et la gouvernance transparente donc on ne peut pas savoir mais le fait que c'est difficile c'est à dire que je ne suis pas responsable les gens ne sont pas Par contre, je suis responsable à partir de maintenant avec ce qui se passe donc je m'engage maintenant. Si nous avons parlé, vous savez qu'il y a quelque chose qui a dit à Aline Sal, c'est qu'il y a une question de travail. Vous n'allez pas l'aborder directement sur le Président, mais qu'il y a Aline Sal aussi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une question de travail sur les consignations ou vous l'avez arrêté de travail? Pour moi, mon pensée, je suis en train de me faire. Parce que je ne me tourne pas dans le monde, je suis en train de me dire qu'on a commencé à partir de temps et de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de respect pour le peuple, et on a fait un peu de temps. Je suis en train d'exemplarité. Il ne faut pas dire que la France ne se passe pas, Bernard Hulot, je ne sais pas encore Hulot, Nicolas Hulot, mais il y a un peu de temps pour le gouvernement, pour leur dire ce qu'on doit faire dans l'écologie. Il ne faut pas commencer à faire ça. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, ils ne sont pas émotifs comme nous. Mais c'est la première fois qu'on a démissionné, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour le gouvernement. Il n'y a pas de temps pour le gouvernement. Il n'y a pas de temps pour le gouvernement. Il n'y a pas de temps pour le gouvernement. Il a démissionné. Il est en cours d'enquête. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Mais il n'y a pas d'exemple. Il ne faut pas d'exemple comme le groupe. Il n'y a pas d'exemple. Mais, encore une fois, c'est pas le problème parce qu'il n'y a pas de contrats. Il y a des milliards d'attaqués, même si il est démissionné, est-ce qu'il est responsable d'être dans le territoire? C'est ce qu'on a dit. On ne doit pas dicter le président ce qu'il doit faire. On doit savoir ce qu'il doit faire. Mais comme je te dis, il n'y a pas de contrats. Si il n'y a pas de contrats, il n'y a pas de contrats. 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 Il a été avancé. Au départ, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de suite. Mais les pays européens, tous les pays sont en train de parler. Alors, même si l'Africains ne respectent pas leur peuple, n'ont pas de contrats. C'est ce que je fais pour moi. Il n'y a pas de contrats pour que vous devez vous en faire. Il n'y a pas de contrats. Mais dès que vous n'avez pas de pression, on est preneurs. Il n'y a pas de contrats que le président. Il a fait tous les échelons de l'État. Il sait qu'il existe la justice d'Orile. Il a signé contrats. Donc c'est ça qu'on a dit. Mais quand on a demandé une démission, c'est un piège pour nous dans notre combat. Parce que ce n'est qu'on a démétré. Le Sénégal, vous savez, c'est ce qu'on aime maintenant. Le président n'a pas été obligé de le faire. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est le Sénégal. On va au fond du problème. Ok. Jusqu'où vous êtes prêt à y aller? En tout cas, pour ce qui me concerne, aller jusqu'à ce que qu'on soit sûr qu'il y a des mécanismes, des dispositifs, garantis par la Constitution, et des réglementations, et des courils, qui ne sont pas tous les pâturés. C'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas aller dans les détails. Quand vous connaissez les ressources naturelles, y compris le pétrole, le zircon, tout ce qu'on a exploité, il n'y a pas d'accord. Si le parti peut être un mécanisme de gouvernance, pour qu'on soit là, je vois que mon combat est là. Parce qu'au-delà, je n'ai qu'un combat. Je ne fais qu'un combat pour que le pays est stable, les ressources. C'est ce que nous devons mettre en place avec des lois. Si quelqu'un a fait des lois, l'enquête n'a pas d'accord. Parce qu'il n'a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Si on n'a pas d'accord, on doit renforcer. Depuis deux ans, on a demandé de le faire. Et puis, on a demandé de le faire. Donc, on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, il y a des problèmes. Donc, c'est mon combat. Je vais aller, tous les partis politiques, syndicats, associations, si on veut que ce que nous faisons, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, je vais vous faire un débat. Maintenant, c'est ce que je fais. Bonjour, Ijeb. Si on l'a dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, C'est ce que je pense. C'est ce que je vous ai dit. Parce que, tout le monde sait que l'IGEU, c'est ce qu'on a organisé. L'IGEU, nous avons fait une enquête pour le président de Santoulenko. C'est ce qu'il a fait la lettre de mission. Maintenant, l'IGEU, on a fait l'enquête des présidents. Il ne peut pas. Les deux, nous avons fait une enquête dans leur bureau. Ils n'ont pas l'enquête parce qu'il est président et nous avons fait un rapport. Donc, tout le monde ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, vraiment, ce qu'il a fait du Sénégal, c'est grave. Maintenant, l'entourage président a fait un rapport qui n'a pas été fait et tout est d'accord sur ce qu'il a été fait. Je me suis entendue depuis trois ans. Donc, il paraît que il a été un problème. Mais, il n'a pas la justice pour moi. je n'ai pas la possibilité d'aller à l'interview le président et d'aller à l'IGEU. Mais pourtant, en tant que citoyen, que je n'ai pas l'enquête. Donc, c'est bon. la justice, c'est bon. Vous savez, il y a un procureur de la République. Est-ce qu'il peut saisir ou le ministre de l'Intérieur pour s'assurer l'enquête ? Est-ce que vous avez confiance en lui ? Qu'est-ce que vous attendez au procureur de la République ? Déjà, pour nous, c'est une victoire citoyenne déjà et de gouvernance. C'est une réponse à une demande... Le ministre de la justice, pardon. Voilà. C'est déjà pour nous une première victoire. C'est une première victoire déjà. C'est une réponse à une demande citoyenne de justice. C'est une première victoire déjà. à une demande citoyenne de justice. Donc, c'est une injustice. Le procureur est obligé et selon la loi, le procureur est chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff aussi ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce n'est pas possible. Le ministre de la justice dit que le procureur de la Cézéro n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tous les effets allégués pour voir le communiqué. Donc, maintenant, c'est justement de mettre la pression citoyenne pour que le dossier nous l'utiliser. Mais nous, nous avons des avocats sur la plateforme. Etc. Ils vont nous dire les procédures comment faire pour que le dossier continue. Mais, on va leur montrer ça. Il y a un dossier qui est délisante. Réglez-le rapidement. Le dossier de Khalifa Sall a créé ici. Nous attendons qu'il est délisante. Il n'y a qu'à l'établissement de protéger. Parce qu'à l'établissement de Khalifa Sall, il n'y a pas d'un milliard de Sénégal. Il n'y a pas d'un milliard de prendre. Nous nous sommes délisantes. Nous ne pouvons pas reculer de ça. Si nous voulions reculer le peuple fera face pour que l'affaire fonctionne. Les milliards, c'est quoi ? Personne ne peut pas le comparer avec ce qu'on a parlé de l'affaire du pétrole avec ce que nous aurons en parlant.